On est là justement pour, j'espère, se faire du bien, et notamment avec vos paroles, qui, moi, m'ont fait beaucoup de bien quand je les ai lus, surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes un grand penseur des religions, du spirituel, spécialiste des grecs, de l'islam notamment, et moi ça m'intéressait d'avoir une parole comme la vôtre ici, qui parle à la fois de liberté et de spiritualité. Quelle est votre question ? Je viens dire liberté et spiritualité, en quoi, pour vous ? Parce que pour moi, pour les artistes, liberté et spiritualité, c'est un peu les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire que surtout un artiste qui improvise, qui cherche, il est porté par ce qu'on appelle des muses. Alors il y en a, ça va être plus des muses spirituels, comme ça va être la religion, ou le bouddhisme, ou je ne sais quoi, donc ça va être vraiment l'amour, ou la méditation, mais souvent, quand on improvise, on va chercher au-delà ou en deçà de se voir quelque chose. Et en quoi, pour vous, la liberté rejoint la spiritualité ? Car cela me blesse. Moi, quand je discutais avec toi, un peu avant cette pseudo-improvisation, je t'ai confié, je t'ai confié que, pour moi, si toutes les religions, qu'elles soient, peut-être pas, mais il y a certainement des exceptions, parlent de l'au-delà, s'angoisse de l'au-delà, se donnent comme objectif une gestion de l'au-delà, comme si vous connaissez, comme si vous connaissez les méandres, les structures de l'au-delà, qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a qui disent qu'ils le savent, qu'il y a ceci, qu'il y a un petit chambre, qu'il y a des arbres, qu'il y a des soleils ou pas, mais moi, je t'ai confié que, pour moi, l'au-delà, ça se gère en deçà, en soi-même. Si la question de l'au-delà se prolonge au-delà de la mort, c'est le dogmatisme, c'est-à-dire qu'on oublie la vie et qu'on prépare la mort. C'est un peu ce qui se passe chez nos peuples aujourd'hui, ceux qu'on appelle les peuples islamiques, qui sont très divers. Un Indonésien a des particularités et des paysages et des territoires et des mythes qui n'ont rien à voir avec le Sénégalais, qui n'ont rien à voir avec le Libyen, qui n'ont rien à voir avec l'homme de Mozambique. Et pourtant, ils sont tous musulmans. Et ils se disent tous musulmans. Ils font les mêmes gestes. Tant qu'ils font les gestes, comme les musulmans de la génération avant moi, tant qu'ils font ça, c'est très beau. C'est des gens qui sont dans la régularité. On remarque qu'ils sont dans la vie, qu'ils vont au marché central acheter des bonnes choses, des bonnes dorades, etc. Et puis, dès que le moment vient pour qu'ils fassent leur prière, dès que le Ramadan vient pour qu'ils fassent le mois du jeûne, ils obéissent. Ils obéissent de bon cœur. Mais là, on assiste maintenant dans notre société et c'est effrayant. C'est effrayant pour nos fils, nos enfants, pour nos filles et nos petites filles et nos petits enfants. Maintenant, on vend la mort. On gère la mort. On nous demande de préparer nos lanceurs. quand on tisse, de préparer nos tombeaux, quand on construit, de nous laver complètement comme on lave à mort. Et c'est ce que j'encourage tout ce petit monde qui est fait de jeune à s'en défaire complètement, à résister. À résister comme on résiste à un conquérant, comme on résiste à la spiritualité, la beauté de la spiritualité, parce qu'on n'est pas que corps, c'est de gérer la vie. Et de la gérer en pensant qu'elle est éternelle, qu'elle ne finit pas. Et quand elle finit, la question ne se pose plus. On n'est plus là pour la pensée. Voilà. Ce que j'entends chez vous, c'est une notion du sacré qui est très belle et qui laisse justement beaucoup de place au mystère, à la liberté, à travers toutes les écritures d'ailleurs aussi, celles que vous étudiez, que ce soit les Grecs ou le Coran ou d'autres qui ouvrent sur une grande diversité d'interprétations, de réflexions. Bon, quand je dis aujourd'hui de ces choses-là, tout le monde a pensé au terrorisme, tout le monde a pensé à l'ADH, tout le monde a pensé au rigorisme de certains de nos voisins ou de nos voisins immédiats, de nos voisins dans la rue ou de nos voisins sur la carte de géographie. Quand j'ai dit ça, je ne dis pas que cela a civil en Europe et risque de civil encore en Europe. L'Europe n'est pas du tout à l'abri maintenant parce qu'elle a constitué des systèmes laïcs, la République, etc. etc. Elle n'est pas à l'abri. Et il faut que l'Europe se rappelle que le spectre d'un retour à ce dogmatisme de la mort n'est pas très lointain. C'est les années 40. On a décidé au nom de l'idéologie de tuer plein de gens qui sont différents d'origine, des juifs, des homosexuels, des dissidents, des arabes, des noirs, et de laisser un genre de l'humain. Ça aurait été vraiment ennuyeux de ne vivre qu'avec des aliens. Ça aurait été vraiment très très moche. Et avant, c'était beaucoup plus atroce. C'était des très grandes éminences, parfois pleines de tendresse, comme la pucelle de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre ? Elle a dit « J'ai entendu des voix qui me recommandent d'aller libérer mon pays ». À part ça, si on enlève le côté religieux, la sanctification, la colonisation, et ce qui ne nous concerne pas, qui concerne le Vatican, c'est une gentille fille qui a été brûlée vive rien que pour des considérations tout à fait dogmatiques. Il y a quelqu'un, vous devez l'approcher dans la chrétienté qui a été mise au bûcher en 1600 exactement, c'est-à-dire au carrefour du 17ème ou du 16ème siècle. Alors que le 16ème siècle, vous savez, il a vu la naissance de quelque chose de grandiose. Aujourd'hui, quand on vous en parle, on a l'impression que c'est le début du savoir. le 15ème siècle, il a connu la constitution du Collège de France avec François 1er, c'est pas rien. Et à la fin de ce siècle-là, le bûcher a été disposé aussi pour brûler un très grand Italien. Il s'appelle Giordano Brueno, il a été brûlé. Après 50 de procès pour quelque chose qui vous paraît aujourd'hui rigolo, n'eût été la tristesse. Parce que cet homme-là, j'ai l'impression d'avoir été ou d'être son contemporain tellement il est moderne. Il a dénoncé, donc un grand physicien, un grand astrophysicien, un très grand savant. Actionnez un peu votre Wikipédia et votre Internet et vous allez voir à quel point Giordano Bruno est un très grand penseur, qu'on a perdu brûlé comme un poulet. Parce qu'il disait que la trinité c'est une absurdité et que Dieu ne peut pas avoir trois personnalités. C'est son avis. Ça peut-être, ça vexe le pape, ça vexe un bigot chrétien, mais c'était son avis. Et pourtant 5 ans de procès. Donc l'Europe, l'Occident, celui qui se trouve être notre modèle aujourd'hui en matière de laïcité, en matière de « tolérance », un mot que je n'aime pas du tout, la tolérance. Il y a des maisons pour ça comme disent certains. « Elle n'est pas à l'abri. Elle n'est pas à l'abri de cela. Et il ne suffit de rien. Il ne suffit de rien pour que des avions aveuglément bombardent en Irak des cortèges de mariage, des cortèges des colliers. Et on parle de milliers et de milliers de bavures et de milliers et de milliers et de milliers de dégâts collatéraux. Tout ça parce qu'on gère la spiritualité comme on veut. Il faut gérer la spiritualité dans un seul sens. Pas dans le sens horizontal. Le sens horizontal, c'est le service. Il y a un coiffeur à côté de ma maison, que je vois tout le temps, qui me rend service de me coiffer. Et je pense qu'il est juif. Il est chrétien, qu'il est athée complètement. Mais c'est le coiffeur. Il y a à côté un épicier qui est un bigot qui fait sa prière tout le temps. Mais horizontalement, on ne peut pas gérer cette histoire-là. On ne peut la gérer que verticalement. C'est-à-dire une singularité, la mienne, celle de Blaise, celle de chacun et de chacune d'entre vous, avec un être connu machine, un être qu'on aime, un être dans lequel on investit. On investit des désirs, on investit des ambitions, on investit des amours. Et ce mouvement vertical est à la base de la bonne gestion de la spiritualité nécessaire. Alors, merci. C'est magnifique. Je savais qu'en posant une question, il suffirait pour tout dire, pas tout. Ce que vous dites là, en tout cas, ça me fait penser à quelque chose de... Déjà, je suis très heureux que vous parliez de Jordano Bruno, parce que dans notre festival, à Paris, on a vu souvent des astrophysiciens. Et parallèlement à tous ces massacres, qui sont aussi des espèces de rêves d'uniformisation d'un genre d'espèce humaine, comme ça a été le cas avec les Aryens, pour les nazis, etc., ou autre, ou les islamistes, aujourd'hui, de l'État islamique. Enfin, il y a... On a découvert que la vie, grâce à des gens comme Einstein ou d'autres, venait justement, toute la richesse de la vie, du hasard et de la diversité au cœur même des choses de la matière, de multiples. Par exemple, on n'est pas... dans la reproduction, on serait tous pareils, on est dans la procréation, on est tous fait d'un brassage hasardeux, on est un peu tiré au sort au moment d'être créé, de manière biologique, c'est la génétique. Et le multiple crée des êtres uniques, qui eux-mêmes recréent du multiple, qui recréent du unique. Et ça, c'est ce qui crée toute la beauté, la diversité du monde. Et donc, il y a quelque chose qui, comme autant de Jean d'Avo Bruneau, se refuse encore à être médecin, même dans le sens des instances éducatives, religieuses, sociales, et à faire que le monde vive à travers ce qui est, me disait un l'aspect physicien, la seule vérité possible, que ce soit scientifique, philosophique ou autre, c'est celle de la relation. C'est-à-dire, une équation mathématique ne définira jamais le monde de manière absolue, ni une théorie comme le Big Bang, ce sera toujours fait pour être dépassé, revu, corrigé, comme les textes, comme tout, comme une partition de musique qu'on réinterprète éternellement. Donc, la seule vérité absolue, c'est celle de la relation entre soi et soi, entre soi et le monde, entre deux mondes qui se rencontrent. Maintenant, c'est de la vie improvisation. Je viens de parler d'un mot que j'aime beaucoup, « hasard ». Et je rappelle, et je te rappelle, peut-être que tu ne sais pas, que c'est un mot à l'âme. Ça vient de la... Juste avant le 12ème siècle, où ce mot-là est entré dans le dictionnaire français, on disait « aléa », d'où le mot « aléatoire ». Et d'où le mot que tout le monde connaît, ceux qui connaissent un peu de latin dans les pages rostes du dictionnaire, « aléa jacta est », « les dés sont jetés ». Ça se traduit « les dés sont jetés ». Mais ce que disait Blaise maintenant me rappelle un immense vers de poésie de Stéphane Mallarmé, où ce mot-là existe d'une manière qui nous définit, nous, comme des êtres de hasard nécessaire. Nous sommes d'un hasard nécessaire. C'est peut-être un oxymore, ça s'appelle un oxymore. C'est comme des nuits blanches. Quand on dit une nuits blanches, c'est un oxymore. Il y a deux mots qui télescopent, qui ne sont pas dans l'harmonie, mais qui disent quelque chose. Donc nous sommes des êtres de hasard de nécessité. Parce que sinon, comment on comprend ce très beau vers de Stéphane Mallarmé ? Il fait tout, Mallarmé. Jamais un coup de dés n'abolira le hasard. Jamais un coup de dés n'abolira le hasard. Et nous, c'est le coup de dés. Et c'est le coup de dés qui rend notre condition hasardeuse nécessaire. Elle le rend nécessaire par la valeur de chacun. Dès qu'on est là, dès que le bébé crie parce qu'il en a marre de venir, bon, il vient. Il est venu, donc il doit faire un mètre. Dès qu'il vient, il devient absolument nécessaire alors qu'il aurait pu être un avortant. Il aurait pu être, Dieu nous en préserve, un mal formé, un monstrueux. Mais il est là, il est complet. Il doit dire que son hasard est incontournable. Et ce sentiment d'incontournabilité, c'est la liberté. Je suis incontournable. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout complémentaire de qui que ce soit. Je suis un absolu. Et c'est ça la liberté. Transformer le hasard en nécessité. Alors là, c'est à la fin. La production que vous pouvez faire à ce festival, je pense, est la plus belle conclusion de cette présentation. On va essayer de s'arrêter là. Je salue tous ceux qui m'ont rendu si passionné et si content de m'adresser à elle. Merci beaucoup et à elle. Applaudissements. Applaudissements.